Salut à tous les gars, je sais que vous allez super. Dans cette vidéo, je te montre comment rédiger du test sur une image insérée sur Word. Là, on partira juste de l'idée que la société pour laquelle nous travaillons, le papier en tête de la structure en question, est au format image. Et nous aimerions réussir à rédiger un document officiel, un contrat, un appel d'offres, une offre d'emploi, un bon de commande, peu importe. Et pour ce, nous aurons recours aussi au papier en tête de la société, qui est au format image, pnj, jpd, peu importe le format, non, image. Moi, c'est Gaïma Froidine. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je t'invite de t'abonner. De cette manière, tu ne nous perdras aucune de mes prochaines vidéos. Ok, on est parti, guys. Ok, donc là, je vais générer un document en vieille. Donc là, je fais un nouveau document en vieille. Alors, nous avons là notre page, notre page Word. Donc, nous allons tout d'abord ici supprimer les matchs. Donc là, nous allons supprimer ces matchs. Donc, on les passait à 0. Donc là, je me rends dans mise en page, match, match personnalisé. Et là, je vais passer tous ces matchs à 0. 0. Bas, 0. Droite, 0 également. Et là, je fais OK. Ok, super. Bien, nous allons à présent insérer une autre image. Donc là, je vais insérer mon image. Je fais un session. Un session. C'est pareil. Là, téléchargement. Et là, j'ai mon image. Je fais entrer. OK. Donc là, j'ai mon image. Qui recouvre l'ensemble de ma page, dans toute ma page. Donc, là, je vais essayer de saisir du test sur cette image. Là. Donc, j'essaie de saisir du test. Et Word, c'est que Microsoft Word fait. C'est qu'il repousse mon image sur la seconde page. Et saisir le test donné sur la première page. Donc, il n'a pas tout à fait saisi, compris, ce que je voulais faire. Donc, je vais annuler tout cela. Donc, concrètement, ici, nous ne pouvons pas saisir du test sur cette image, sur ce papier en tête, de cette manière. Donc, nous allons procéder autrement. Et pour ce, on nous rentre dans une session. Une session, et nous allons ici insérer une zone de test. Une zone de test. OK. Dessiner une zone. Et là, je vais dessiner ma zone de test, là. OK. Là, j'ai ma zone de test. Et à présent, je peux saisir mon test aisément sur cette image. Donc là, j'ai du test quelque part. Donc, je vais juste copier, coller. Ça accélérera le process. OK. Donc là, je code. Alors, on a notre test. C'est vraisemant. C'est vécu. Et là, on peut également supprimer cette bordure. Donc, pour ce, on sélectionne les zones de test. Et là, on va se rendre dans le menu format de forme. Là, nous allons nous rendre dans style, style de forme. Et pour ce qui est du contour, je vais faire sans contour. OK. Et voilà comment notre test se présente. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si tu aimais la vidéo, n'évite pas à liker, à partager ou à me laisser un commentaire. Allez, je te retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez, à plus les gars. Sous-titrage ST' 501